Et le texte, les textes, ce sont les textes qui ont rythmé ton enfance. Et ce sont aussi les textes qui ont un petit peu, comment dire, constitué par leur cloisonnement, si j'ose dire, ou par leur... En tout cas, ils semblent avoir constitué ton imaginaire. C'est-à-dire que le noir et le blanc du texte, le texte, on entend le texte biblique, le texte talmudique, ce sont ces textes-là qui ont un petit peu façonné, constitué ton imaginaire. C'est à partir du texte que tu imaginais ce que tu viens de dire, que tu as imaginé la magnificence, la beauté, la grandeur, qui n'était pas en fait présente dans le réel, parce que, pour plein de raisons que tu vas peut-être expliquer, ce n'est pas comme dans le monde chrétien où les églises sont faites de cette beauté, de cette magnificence-là. Est-ce que je me trompe ? Tout à fait. Il y a aussi l'accès à l'histoire de l'art. Et l'accès à l'histoire de l'art, pour moi, il se passe directement du texte talmudique ou kabbalistique, mais quand je dis kabbalistique, ce n'est pas une prétention, c'est vraiment de loin, directement dans le langage de Duchamp, car Duchamp, Robert Filiou, le minimalisme américain, Agnès Martin, Agnès Martin, ont cette façon de parler avec des codes. Le mouvement dada naît d'une revendication politique à l'époque, une époque de guerre, et ils inventent des nouveaux concepts, ils inventent des langages secrets. Isidore Isou, le laitrisme. En parlant de la culture française, le laitrisme est un mouvement définitivement extrêmement important en France, de l'art, de prendre le texte et de lui donner une forme visuelle. Cette transition est extrêmement violente. Comment un texte qui est du domaine de la littérature, rentre dans le domaine de l'art, de la peinture, du visuel ? Pour moi, c'est naturel. Pour moi, j'ai tout de suite compris ça. Pour moi, c'était normal, puisque dans le Talmud, dans les légendes, dans la Kabbalah, cette histoire de la magnificence, de toutes ces allégories, de la prophétie du prophète Jézéchiel, il y a toutes ces images des métaphores. Alors, soit on les prend au premier degré et on tombe tout de suite dans un ravin, on tombe dans un extrémisme, soit on comprend ce qu'il y a entre les deux, on comprend qu'au milieu de ça, il y a quelque chose qui est inexplicable, qui est de l'ordre du ressenti, qui est de l'ordre de l'œuvre d'art, justement, de cette chose qu'on va beaucoup écrire sur une œuvre. On va essayer de comprendre le geste de Duchamp. On va écrire parce que, justement, il y a dans la force du texte métaphorique, dans l'art conceptuel et dans le ready-made, une force puissante qui va provoquer une extase de la curiosité. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !